Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du top 15 des personnages que j'attends le plus de l'univers de Diablo. Alors évidemment, comme pour les trois précédents tops, que ce soit pour Warcraft, enfin dans l'ordre d'ailleurs, Starcraft, Overwatch ou Warcraft, évidemment ce top ne concerne que mon avis personnel. Bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être d'accord. Moi, c'est en fonction de mes attentes, c'est à la fois les personnages, des fois il n'y a même pas, c'est juste des personnages que j'apprécie tout simplement, il n'y a pas vraiment de raison, ça peut être par rapport au gameplay que ça peut représenter dans Heroes of the Storm, ou tout simplement mon affinité vis-à-vis du personnage en question, si je l'apprécie ou pas. Voilà, donc c'est à peu près les différentes raisons qui vont faire que ce top va être d'une certaine manière par rapport à d'autres. On va commencer tout d'abord déjà par les persos qui ne sont pas dans le top 15, qui sont des personnages extérieurs, qui, on va dire, des mentions honorables tout simplement, en commençant par Sidae, la demoiselle de Luxure. Sidae qui fait partie des sept généraux du péché, les sept généraux du péché d'Asmodan. Elle est tout simplement, en plus, sa compagne, on va dire, sa compagne à Asmodan. Donc, Sidae, je pense vraiment, en plus, qu'elle apparaîtra un jour ou l'autre dans Heroes of the Storm. Après, je ne suis pas spécialement emballé par ce personnage. Il est assez cool, mais au final, je trouve qu'en tant que la Luxure, etc., elle prend un peu la place dans Dariel et je préfère Dariel, tout simplement. Alors du coup, Sidae, voilà, ça s'est passé. Maintenant, passons à un personnage. Alors ce n'est pas vraiment... c'est une classe. C'est une classe, ce n'est pas tout à fait un nom de personnage direct. C'est tout simplement le compteur ou l'enchanteur au niveau des objets. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, nous avons une photo de Léa. Mais c'est tout simplement l'idée du personnage un petit peu support qui aiderait les autres, comme l'a fait, par exemple, Descartes Kane ou Léa dans Diablo 3, Descartes Kane dans Diablo 1, 2 et le 3e. C'est-à-dire, par exemple, identifier les objets, etc. On pourrait imaginer un gameplay autour, on va dire, justement, de cette possibilité d'enchanter des objets, de pouvoir peut-être améliorer, donc buffer les alliés ou débuffer les ennemis, etc. Ce genre de choses avec un gameplay un petit peu original. Personnellement, je préférerais que ce soit Léa. On peut même imaginer aussi l'enchanteresse, bien entendu, de Diablo. Personnellement, je préférerais voir Léa plutôt que Descartes Kane. Pourquoi ? Parce que Descartes Kane, c'est vrai que c'est un personnage qui est apprécié par la communauté, je ne dis pas le contraire. Mais je préférerais voir Léa. Après, Léa reviendra dans mon top, peut-être en contradiction. Donc, c'est vrai que Descartes Kane semble peut-être être plus intéressant à ce rôle-là, mais Léa avait tout simplement récupéré l'héritage, on va dire, de Descartes Kane en tant que, justement, identificateur, on va dire, et la personne qui va aider les Néphalèmes dans leur tâche dans Diablo 3. Donc, on peut imaginer Léa dans ce rôle-là, même si je préférais quand même Descartes Kane. Mais bon, Léa, moi, je veux voir Léa aussi. Voilà, à côté de ça, nous allons parler de Magda qui fait son apparition. Magda, personnage qu'il fallait que j'évoque. Personnage intéressant, c'est né qu'un des laquais de Bélial, enfin, le bras droit de Bélial, j'ai envie de dire, sur Sanctuary. Ce n'est pas un personnage qui m'a ultra épais. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, le concept est sympa avec ces espèces de capes qui sont des ailes de bestioles et tout. C'est vachement intéressant. Au final, le personnage, je l'ai trouvé très décevant dans Diablo 3. Donc, c'est vrai qu'il ne m'a pas marqué plus que ça. Mais ça pourrait être intéressant, avoir une espèce d'invocatrice, de lanceur de sort, de caster, un petit peu à l'image d'un Azibo qui pourrait lancer pas mal de sort avec peut-être un côté off-support aussi, peut-être avec des boucliers. Elle peut se mettre ses propres boucliers. On imagine également le côté invocation. Donc, pourquoi pas ? Même si je ne suis pas extrêmement hypé, mais il fallait que j'en parle parce que c'est quand même un personnage qui est plutôt joli en termes d'apparence, je trouve, Magda. À côté de ça. Alors ça, par contre, bon, top 15, c'est dur. Vous le savez, c'est dur de choisir 15 personnages. Donc là, on commence à approcher le top 15. Dans mes mentions honorables, nous allons parler des personnages de l'autre sexe. Tout simplement, par exemple, je vais m'expliquer. C'est tout simplement les aventuriers de Diablo 3, mais de l'autre sexe que ceux qu'on a déjà dans Heroes. C'est-à-dire, par exemple, que le barbare, on a Sonia qui représente la classe barbare de Diablo 3. Donc, c'est le barbare féminin, mais nous n'avons pas le barbare masculin. De la même manière, nous avons Nazibo, le féticheur masculin, mais pas la féticheuse, au final, pas le féticheur féminin. Nous avons Johanna, la croisée, mais nous n'avons pas le croisé masculin. Nous avons le moine, Karazim, dans Heroes, mais nous n'avons pas la moine. Donc, c'est la moniale, d'ailleurs, je crois que c'est la moniale. Enfin, on n'a pas la moine, la classe, de toute façon. Et à côté de ça, là, il y a la photo de Liming, mais imaginez le sorcier plutôt que la sorcière. C'est ce genre de personnage que j'attends. Est-ce que ce serait un simple skin qui serait mis en place ? Ou alors, est-ce qu'on mettrait une véritable histoire derrière ces personnages qui pourraient montrer, justement, qu'au final, ce n'est pas cet aventurier, ce serait même plus que ça ? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant, et le barbare, on y reviendra après. À côté de ça, Morena. Alors, Morena, qu'on appelle également Blue Draven. Morena, personnage que j'attends beaucoup, étant donné que c'est tout simplement... Alors, c'est un rogue, donc en français, c'est assez dur à donner, étant donné que le rogue, c'est un peu le côté voleur, mais pas tout à fait si voleur que ça. C'est un petit peu particulier, il faut imaginer un petit peu l'Amazon, l'Amazon, donc Cassia, mais beaucoup plus à l'arc, et le côté trappeur, qui va poser des pièges, et un petit peu le côté chasseur de World of Warcraft, mais sans animaux, avec de la magie, bien entendu, quand même. Elle va tirer des flèches de glace, des flèches de feu, etc., des flèches arcaniques. Donc, on pourrait imaginer un personnage comme ça, vraiment plus autour des pièges. Et ça pourrait être assez intéressant, sachant que Blue Draven, c'est Morena, qui était la rogue de Diablo 1, je vous laisse aller voir, bien sûr, l'histoire de Diablo 1, la chute de Tristram, et elle est devenue Blue Draven, à savoir, une espèce de rogue mort-vivant, qui a invoqué d'autres rogues tomber au combat pour combattre les aventuriers, et combattre pour Diablo, donc elle était tombée sous la corruption de Diablo. Ça pourrait être intéressant à voir. À l'heure actuelle, Blue Draven est un skin de Sylvanas, mais bon, on sait que l'Amazon, c'était un skin de Nova, et finalement, l'Amazon est sorti. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas le rogue de Diablo 1 ? Ensuite, dans les dernières mentions honorables, nous avons évidemment le druide ! Le druide ! Et comme pour le top Warcraft, le druide qui est juste devant le top 15, puisque nous avons le druide, donc le druide barbare de Diablo, puisque en fait, ce sont des barbares, mais druides, pas des guerriers comme les autres barbares classiques, parce qu'il faut bien comprendre que les druides, dans l'univers de Diablo, je ferai probablement un jour une vidéo, mais pas tout de suite, mais je ferai probablement une vidéo sur les druides, c'est tout simplement, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'histoire justement de Bâle, enfin, les événements de Lord of Destruction, les druides sont des barbares druidiques, en fait, il faut imaginer ça, et ça pourrait être intéressant, le fait qu'ils puissent prendre l'apparence d'un loup, l'apparence d'un corbeau, etc., ou l'apparence d'un ours, après, le problème, c'est que je pense honnêtement que si Blizzard doit inclure un druide change forme, ça sera probablement un druide de Warcraft, et pas forcément un druide de Diablo. Après, il pourrait faire quelque chose de sympa, même si on a déjà Grémaine dans le même délire, mais on peut totalement imaginer un druide ours, par exemple, pour le druide, enfin, le druide Elfe de la Nuit de Warcraft, ou peut-être pour celui-là, justement, un druide un peu plus proche du corbeau, etc. Faut voir, faut voir, mais c'est vrai que le druide de Diablo 2, en tout cas, lui, est très apprécié par la communauté, donc il me fallait en parler. C'est vrai que c'est toujours intéressant, le druide, un change forme, ça peut toujours être sympa, sachant que c'est un change forme un peu plus offensif, là où le change forme de Warcraft, le druide de Warcraft serait beaucoup plus défensif, défensif que soit en sup ou en tank. On va pouvoir attaquer directement le top 15, après ses mentions honorables, attaquons le top 15, 15e place, Adria. Adria, c'est pas un personnage que j'apprécie des masses, on va pas se mentir. Adria, qui était présente dans Diablo 1 et qui est revenue dans Diablo 3, si vous n'avez pas encore joué à Diablo, je vous spoilerai pas, je vous laisse aller voir toute la vidéo sur Diablo, mais en gros, c'est une sorcière de sang, qui utilise beaucoup plus le sang. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été trop abordé par Heroes of the Storm. Par exemple, que ce soit sur Dota ou sur League of Legends, ou sur Smite, nous avons des personnages qui sacrifient leur PV pour pouvoir faire des dégâts. Sur Heroes, le premier personnage à vraiment avoir un petit peu abordé ce genre-là, on va dire, c'est Alex Trasa qui heal en fonction de son nombre de PV. Mais c'est quand même beaucoup plus défensif. Là, ce serait vraiment offensif. C'est-à-dire, peut-être même un côté off-sub, elle ferait du soin, elle peut faire, on peut imaginer qu'elle arrive à soigner les alliés grâce à son sang, elle fait du transfusion, mais d'un autre côté, elle le pompe aussi sur les héros ennemis. On pourrait imaginer une espèce d'off-support ou un mage de sang qui ferait vraiment des dégâts de sang, des invocations de sang. Ça pourrait être très intéressant. C'est vraiment le gameplay qui me motive à la rentrée dans ce top 15 plutôt que son histoire personnelle car j'ai un profond dédain envers Adriga. Je n'ai pas trop envie de spoiler, mais voilà. À connaître ça, 14e place, c'est une classe. C'est une classe, ce n'est pas, même si vous voyez bien sûr Zoltun Kool, c'est une classe, à savoir l'archimage de Diablo. Je sais que beaucoup attendent un archimage aussi dans un archimage de Warcraft, potentiellement, Khadgar ou Antonidas, mais sur Diablo, on a aussi des très bons archimages. Évidemment, je vous vois venir et demander Talracha. Talracha, ça m'étonnerait. On a Liming. Liming, c'est vraiment l'héritière de la lignée, on va dire, Talracha, de l'idéal Talracha. Donc, je ne pense pas que Talracha sera présent dans Diablo. Par contre, mais ce serait super cool parce que Talracha, c'est vraiment un personnage très intéressant. Mais à côté de ça, nous avons d'autres archimages. Nous avons, bien entendu, Zoltun Kool. Zoltun Kool qui a créé la pierre d'âme noire qui est un érudit monstrueux qui était aux côtés de Talracha, d'ailleurs, lors de l'exil noir. Donc, Zoltun Kool, intéressant. À côté de ça, en autre archimages, il y en a plein, bien entendu. On pourrait même imaginer Uldissian. Même si, bon, Uldissian, je vous laisse aller voir La Guerre du Péché. Bon, c'est un peu le godlike dans l'univers de Diablo. Donc, on va éviter. Je n'aimerais pas voir Uldissian. Ça serait un peu trop Kikulol. Mais par contre, un personnage qu'on pourrait voir alors, ce qui est dommage, c'est que je n'avais pas les apparences de ce personnage qui sont vraiment moches donc je n'ai pas voulu l'utiliser. Mais nous avons Jazret, l'invocateur. Jazret, c'était tout simplement le sorcier Vigirei de Diablo 1 que l'on pouvait incarner, que l'on pouvait jouer et qui, comme Blue Draven précédemment, est devenu fou en combattant Diablo. Il a vaincu Diablo aux côtés d'Aidan et de Morena et finalement, il est devenu ce qu'on appellera par la suite l'invocateur à l'huile de Goleyn où il a commencé à perdre la boule, on va dire. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir Jazret l'invocateur ou on pourrait même imaginer aussi Orazon, un autre mage. J'y viendrai probablement quand on fera la vidéo sur les mages mais c'est vrai que Jazret en tant que personnage jouable de Diablo 1 pourrait être très intéressant alors soit en présence normale soit en présence d'invocateur à voir mais sachant que ces archimages-là, il y a des archimages de magie, il y a des archimages de plein de types donc des archimages de magie, des archimages de glace, des archimages de feu, etc. ou des fois un peu des élémentaires, des élémentalistes qui peuvent tout manier donc à voir mais ça pourrait être intéressant même si là, les archimages que j'ai évoqués sont plus des archimages démoniaques avec la magie démoniaque un petit peu plus. 13ème place 13ème place nous avons le premier démon qui vient dans ce top à savoir Rakanot ou Rakanos comme vous préférez Rakanot il est tout simplement le seigneur du désespoir alors là vous dites seigneur mais malga selon tes vidéos d'histoire d'un héros il n'y a que 7 seigneurs démoniaques oui les 7 seigneurs démons primordiaux donc les 7 têtes de Tatamet sont des seigneurs démons qu'on appellera primordiaux pour vraiment les différencier des autres seigneurs démons il y a des démons qui sont tellement puissants qui sont devenus des espèces de lieutenants c'est des lieutenants seigneurs en gros ils sont en dessous des seigneurs mais ils sont très hauts dans la hiérarchie démoniaque Rakanot fait partie de cela il était tout d'abord le bras droit d'Andariel donc un des seigneurs démons mineurs bien entendu Andariel et finalement lors de Diablo 3 Andariel avait rejoint lors de Diablo 2 les forces de Diablo et du coup Rakanot dans Diablo 3 apparaît comme un suiveur de Diablo au final un partisan de Diablo il est fort probable qu'au final il suive juste au final Andariel qui était dans Diablo donc on ne sait pas à qui va son allégeance mais c'est tout simplement le seigneur du désespoir c'est à dire l'antithèse d'Auriel bien entendu même si Auriel est un peu plus opposé à Diablo directement puisque dans la terreur il y a le désespoir forcément mais du coup Rakanot moi ce que j'aime beaucoup c'est bien sûr son apparence cette espèce de tête de requin qui est juste géniale et Rakanot en plus d'être le seigneur du désespoir donc la rivalité qu'il a avec les anges il est bien dans le jeu ce qui est très intéressant les boss honnêtement n'ont pas marqué de fou dans Diablo 3 et Rakanot lui il me marque parce qu'il est très très mobile c'est un assassin qui serait très mobile du coup et qui pourrait quasiment one shot faire des énormes dégâts d'un coup et là c'est cette compétence où il met un coup énorme et il massacre le joueur donc ça pourrait être très intéressant d'avoir Rakanot 12ème place c'est le premier ange à participer on l'appelle le lorekeeper évidemment le gardien du savoir un petit peu pour le titre on va dire mais c'est ITERAEL l'archange du destin ITERAEL qui pourrait être très très intéressant alors à l'heure actuelle c'est vrai que son gameplay est assez difficile à imaginer ITERAEL qui fait partie du conseil des Anguiris bien entendu on en a déjà 3 on a Maltael notre cher Tirael et Aurel il reste Imperius évidemment et ITERAEL donc on a envie de voir ITERAEL après c'est vrai que ses compétences on l'a vu dans un court métrage ITERAEL il se téléporte à peu près entre chaque mec pour les assassiner ça pourrait être intéressant peut-être un côté aussi un peu off support soit assassin soit off support je le vois pas du tout je le vois pas du tout vraiment full support et je le vois pas tant que non plus ITERAEL donc ça pourrait être ça pourrait être intéressant même si assassin c'est pareil je suis pas spécialement fan d'un ITERAEL assassin mais pourquoi pas c'est pour ça que le côté off sub pourrait un petit peu le calibrer dans ce domaine un peu spécial où on sait pas trop donc ITERAEL pourquoi pas mais il va falloir vraiment je pense que Blizzard creuse beaucoup parce qu'ITERAEL c'est probablement l'ange le plus le moins travaillé le plus le plus mystérieux qu'il reste encore donc c'est vrai qu'ITERAEL beaucoup de choses on a eu pour Blizzard 11ème place et là on commence à attaquer du lourd du très très lourd évidemment j'ai eu beaucoup de mal quand même à faire le top au niveau bien sûr des places c'est toujours délicat donc sur certains tops je disais on va vraiment partir du top 10 on commence déjà à être très très proche du coeur bon bien sûr RAKANOT ITERAEL vous savez que je les apprécie 11ème place Aïdan Aïdan le 3ème aventurier jouable de Diablo Aïdan qui a déjà été leak par le passé mais au final il est toujours pas sorti ça va faire plus d'un an qu'il a été leak Aïdan comme étant un des personnages le rôdeur noir devrait arriver sur Heroes et toujours pas là donc des fois les leaks c'est vrai des fois ce n'est pas vrai Aïdan alors Aïdan tout simplement c'est un guerrier c'est le guerrier de Diablo qui était devenu l'hôte de Diablo je vous laisse encore une fois aller voir la suite de Tristram les événements de Diablo 1 Aïdan ça pourrait être très intéressant et c'est là aussi où je parlais un petit peu du possédé le possédé c'est une espèce de classe ce serait le possédé en fait on pourrait imaginer Léa ou notre cher Aïdan même si on préfère voir Aïdan dans ce cas là étant donné que Aïdan ce serait quoi en fait ce serait juste un guerrier qui combattrait avec une épée en cape noire et qui par exemple en ultime reprendrait en fait une espèce d'apparence beaucoup plus monstrueuse ce serait pas l'apparence de Diablo mais ce serait une apparence plus monstrueuse qui montre qu'il est possédé avec des pouvoirs démoniaques et il monterait en puissance en fait au fur et à mesure de son avancée etc. on pourrait imaginer quelque chose comme ça où il cache au départ par son pouvoir et finalement il le découvre à l'issue de la partie ça pourrait être assez intéressant donc voilà Aïdan le rôdeur noir à la 11ème place attaquons le top 10 avec un personnage que j'apprécie beaucoup aussi vous le savez peut-être c'est Kair le barbare masculin on voit Sonia juste à côté et nous avons donc Sonia qui est le barbare féminin qui était une création de Diablo 3 la nouvelle arrivée bien entendu ainsi que les autres Néphalèmes mais nous avons le barbare de Diablo 3 qui je le rappelle sur le papier c'est pas sûr à 100% mais beaucoup 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 d'indices laissés par Blizzard lors des conférences de l'heure etc. montrent que le barbare de Diablo 2 devait être le barbare de Diablo 3 donc le seul Néphalème du groupe de Diablo 2 était au final de retour dans Diablo 3 c'est ce qui fait que d'ailleurs le barbare avait des lignes de dialogue complètement uniques par rapport à toutes les autres classes par rapport à tous les autres archétypes même où il justement il pouvait dire ah ça fait plaisir de te revoir mon cher Kain Descartes Kain etc. on a le côté un petit peu expérience et ça pourrait être très intéressant du coup de l'intégrer on aurait la réponse aussi est-ce que Kerr est-ce que c'est vraiment son prénom d'ailleurs Kerr est-ce que le barbare de Diablo 2 est bien celui de Diablo 3 sachant que Blizzard a quand même envie de ramener toutes les classes de Diablo 2 et de Diablo 1 en tout cas Diablo 2 c'est certain Diablo 1 on sait pas encore ça pourrait être intéressant de donner une réponse est-ce que c'est le même est-ce que c'est un autre barbare en tout cas moi j'apprécie beaucoup l'idée d'avoir un barbare masculin c'est vrai que le problème c'est que Sonia Sonia en fait elle a des compétences du barbare de Diablo 3 mais dans Diablo 3 il faut imaginer qu'il y a énormément de compétences donc ça ne représente pas tout l'archétype barbare de Diablo 3 donc ça pourrait être intéressant d'aller récupérer du coup d'autres petites compétences propres à Diablo 3 pour avoir un barbare certes mais qui serait différent de Sonia peut-être une approche un peu plus tanky du barbare classique ça pourrait être très intéressant plutôt que Sonia qui serait l'assassin donc à voir mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir en plus au niveau du lore au niveau de l'avancée de l'histoire ça nous donnerait beaucoup de clés comme ça avait été le cas avec la sortie de Cassia Exul donner enfin un nom à un visage connu ça pourrait être super intéressant 9ème place 9ème place les seigneurs démons sont là il y avait Itérael avec bien entendu le conseil des Anguéris passons au 7 seigneurs démons primordiaux avec l'un des 4 démons mineurs l'un des 4 seigneurs démons mineurs à savoir Duriel le seigneur de la souffrance qui honnêtement a une apparence un petit peu particulière pas forcément celle que tout le monde apprécie mais il a en tout cas pour tous les joueurs de Diablo 2 Duriel a marqué les esprits comme l'un des boss les plus difficiles si ce n'est le plus difficile de Diablo 2 donc c'est vrai qu'on a tous envie de le voir pour ça après c'est vrai que son apparence est dégueulasse vraiment c'est une espèce de vers géant ce qui est intéressant dans l'univers de Diablo c'est que Blizzard n'est pas obligé de copier-coller l'apparence qu'il avait dans Diablo 2 je m'explique les démons pour pénétrer dans Sanctuary dans Sanctuaire devaient passer par des hôtes devaient passer par des intermédiaires parce que justement il y avait la pierre monde qui limitait le pouvoir etc et du coup les démons notamment Diablo par exemple a eu plusieurs apparences au cours de sa vie quand il avait possédé Albrecht il avait une forme la forme de Diablo qu'on connait le plus mais en plus petit quand il avait réussi à posséder Aidan il avait l'apparence beaucoup plus barraquée en mode c'est bon j'ai le super pouvoir et quand il a possédé Léa et qu'il est devenu le véritable démon primordial et bien il avait cette apparence un peu plus efféminée proche d'un alien d'une reine alien de l'univers d'alien donc ça pourrait être intéressant de se dire que l'apparence des démons peut évoluer peut se modifier et du coup Blizzard pourrait mettre un petit coup de polish sur Duriel et d'autres on en verra après pour en faire un aspect un peu plus propre un peu plus lisse tout en donnant par exemple une apparence classique pour Duriel parce que vraiment Duriel comme ça il n'est pas très beau il n'est pas très propre après vous allez me dire c'est le but qu'un démon ne soit pas beau mais il faut quand même qu'on puisse s'attacher à ce personnage là personnellement c'est plus son titre c'est les choses qu'il fait le fait qu'il torture qu'il se sacre enfin c'est presque un sadomaso il se fait du mal pour pouvoir faire des dégâts il y a des choses très intéressantes dans l'idée donc forcément j'étais obligé de placer Duriel maintenant l'apparence de Duriel me gêne un petit peu 8ème place 8ème place et ce n'est pas un personnage je triche bien entendu c'est deux personnages à savoir Enarius et Lilith alors là vous allez me dire mais Enarius et Lilith ce n'est pas tout à fait intérêt les deux pourraient justement être séparés et en faire un personnage unique Itérael un archange Lilith une succube une seigneur démon pourquoi pas juste les faire séparément moi ce que j'imaginais c'était un gameplay en fait même si ces deux personnages là se sont livrés la guerre il s'aimait profondément au début ce qui pourrait être intéressant c'est justement d'en faire un gameplay en fait deux persos un petit peu à l'image d'un chogal deux personnages contrôlés par le même joueur en fait à l'indifférence c'est que chogal c'est un personnage contrôlé par deux joueurs là ce serait deux personnages contrôlés par un joueur donc prendre à contre-pied le chogal l'idée que en fait un personnage et bien puisse passer d'une apparence à une autre on imagine que d'un côté il est Inarius il va pouvoir lancer des sorts etc et que d'un coup boum il swap et il passe en Lilith et peut-être pour imaginer aussi le duel l'opposition c'est que du niveau 1 au niveau 10 les deux vivent en harmonie ils s'entendent bien arriver au niveau 10 c'est le moment du conflit il faut en choisir un plus que l'autre et qui pourrait rendre plus puissant l'un ou l'autre ou alors on choisit de rester en osmose avec les deux ça pourrait être super intéressant ce concept et du coup j'imaginais un petit peu ça comme ça j'aimerais beaucoup le personnage une espèce de duo de personnages pourrait être très intéressant niveau alors là niveau 7 7ème place on attaque le très gros poisson évidemment Belial Belial seigneur du mensonge très très dur de faire le top le Belial qui a été leak leak j'en le rappelle j'ai fait une vidéo là dessus pour vous en parler un peu plus Belial le seigneur du mensonge qui serait une espèce du coup d'abatture like c'est à dire Belial c'est le seigneur du mensonge c'est celui de la tromperie le seigneur de la tromperie etc il n'a pas envie d'être en premier lieu comme un diablo qui va rentrer dedans non lui ça va être beaucoup plus fin on va dire il va rester derrière et il va essayer de tromper l'adversaire donc un personnage basé sur la tromperie c'est sûr que ça peut toujours être intéressant dans Heroes of the Storm donc ça forcément ça m'intéresse Belial ça m'intéresse de voir ce que ça pourrait donner dans Heroes même si ça me fait peur pour un autre personnage parce que son gameplay pourrait ressembler à celui de son maître on verra par la suite donc ça c'est le seigneur du mensonge Belial 6ème place nous arrêtons avec les démons les anges nous passons aux humains et oui nous sommes les humains quand même nous avons à voir du coup Isendra le maître de Liming ou la maîtresse mais c'est le maître de Liming celle qui lui a tout appris alors là vous allez me dire mais la sorcière Malga elle existe déjà c'est Liming tout ça oui mais la sorcière de Heroes of the Storm Liming elle est beaucoup plus spécialisée dans la magie arcanique Isendra c'est une élémentaire une élémentaliste c'est à dire qu'elle utilise tous les éléments la foudre le feu et principalement l'eau ou la glace donc ça pourrait être très intéressant d'avoir ce côté élémentaliste où elle choisit par exemple elle a des sorts de tous les éléments elle puisse activer par exemple je sais pas on pourrait imaginer un passif où elle pourrait changer son élément et en fonction de l'élément qu'elle choisit elle a des interactions spéciales des dégâts qui vont être plus des dégâts magiques peut-être même on pourrait imaginer des dégâts physiques des sorts que des sorts physiques avec le feu par exemple ce serait en dot etc si elle change d'élément elle passe en foudre ce serait que des dégâts magiques on pourrait imaginer totalement quelque chose d'intéressant comme ça et j'aimerais beaucoup voir Isendra le mentor de Liming dans le Nexus et tout simplement la sorcière jouable de Diablo 2 moi c'est vraiment un personnage que je trouve très très cool Isendra à connaître ça cinquième place nous continuons sur les personnages féminins mais nous repassons au démon Andariel évidemment alors Andariel la demoiselle de l'angoisse alors c'est vrai que son titre pose problème parce que nous avons d'un côté Sidae qui est la luxure donc les succubes on va dire la tentation etc le côté péché de l'autre nous avons Diablo qui est le seigneur de la terreur l'angoisse terreur vous allez me dire c'est pas si loin que ça c'est pas si loin on va dire et c'est vrai que c'est le problème parce qu'Andariel je pense qu'elle souffre énormément de sa création en fait elle a été créée dans Diablo 2 et on a perdu un petit peu le côté unique et le côté vraiment unique des seigneurs démons chaque seigneur démon a son propre visage on a le seigneur de la destruction on a le seigneur du mensonge on a le seigneur de la terreur on a le seigneur du péché on a le seigneur du mensonge et Andariel elle est un peu comprimée face à toutes ses apparences et elle perd son unicité elle perd le côté vraiment unique du personnage et c'est dommage parce que c'est le seul seigneur démon féminin et qui est la reine des succubes donc on a vraiment envie de voir quelque chose un gameplay unique j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette image vous allez me dire pour les formes c'est surtout parce que c'est un côté un peu plus lissé un peu plus actualisé d'Andariel Andariel dans Diablo 2 on va pas se mentir elle est dégueulasse vraiment c'est moche ça ressemble au démonnette de Warhammer d'il y a très longtemps des anciennes éditions qui était absolument dégueulasse non on veut le côté tentatrice on veut le côté attention je suis belle mais cruelle on veut vraiment le côté femme fatale d'Andariel et j'attends énormément ce personnage justement pour ce qu'il représente à savoir le côté reine des démons et on a envie de voir ça on a envie de voir ça elle était elle et son frère je rappelle ils se ressemblent pas du tout mais Duriel et Andariel sont jumeaux et bien on a envie de voir justement le côté elle a quand même battu Diablo, Bélial et Mephisto lors de la guerre civile en enfer donc c'est quand même un seigneur démon très puissant et on a envie de le voir on a envie de le ressentir et ça pourrait être justement une occasion pour Blizzard de travailler un peu plus le personnage et de l'actualiser quatrième place après c'est vrai que ça pourrait poser des problèmes il y en a qui voudraient vraiment l'Andariel de Diablo 2 moi je préférerais qu'il y ait un peu d'évolution sur un personnage très vieillissant quatrième place Bâle nous attaquons les marches du podium évidemment il fallait du très très lourd et nous avons l'un des trois seigneurs démons primordiaux l'un des trois seigneurs démons majeurs évidemment Bâle le seigneur de la destruction est-ce que il y a besoin de dire plus c'est le seigneur de la destruction on a envie de l'imaginer dans le Nexus faire tout péter des explosions dans tous les sens ça pourrait être très intéressant une espèce de de match de l'explosion et c'est vrai qu'on le voit enfin je le vois je le vois pas ailleurs qu'en assassin après faut voir peut-être en assassin corps à corps même si on l'imagine plus assassin à distance mais c'est vrai je le vois pas trop aider les potes ça serait plutôt un Mephisto ça Bâle c'est vraiment le mec qui se renforce dans la destruction de toute chose et c'est à la fois le créateur donc c'est vrai qu'il y a aussi peut-être le côté support puisqu'il a la forge de la destruction il peut créer des armes etc il y a toujours associé à son titre le côté création pour mieux détruire en fait il crée des choses qui ont pour but de détruire c'est quand même très intéressant au niveau de Bâle et sur le papier on pourrait dire oui c'est le sort de la destruction donc c'est un gros bourrin mais pas si bourrin que ça Bâle il est très très malin évidemment je vous laisse aller voir la vidéo qui est presque consacrée à Bâle sur l'histoire de Diablo 2 Lord of Destruction donc vraiment Bâle personnage très intéressant on a envie de le voir dans l'Nexus forcément c'est l'un des trois seigneurs démons c'est le frère de Diablo on a envie de le voir bien entendu troisième place médaille de bronze pour ce top 15 Imperius évidemment Imperius le dernier archange du conseil des Anguiris Imperius qui est un sacré con non je regarde non mais Imperius il a sa personnalité propre on va dire ce qui est tout simplement l'aspect de la vaillance de la valeur martiale c'est tout simplement le Saint Michel de l'univers de Diablo celui qui combat le diable avec sa lance et qui détruit tout le monde c'est tout simplement il faut imaginer Imperius étant le personnage probablement le plus puissant du côté de la lumière avant que les Néphalèmes apparaissent Imperius est vraiment considéré comme le personnage le plus puissant de l'univers de Diablo du côté angélique ce n'est pas moi qui le dit ce sont les développeurs et les créateurs du jeu voilà il est vénère Imperius en même temps c'est le guerrier donc ça va être c'est intéressant je l'imagine avec un gameplay proche d'un peut-être d'un Artanis ou d'une Sonia une espèce de briseur assassin qui pourrait être très intéressant après on pourrait imaginer un Imperius Tank totalement même si on voit quand même le côté le côté assassin d'Imperius mais il faut voir il faut voir vraiment s'il y a bien aussi un tank du côté angélique ce serait plus Imperius on a déjà Tyrell évidemment mais Tyrell c'est quand même un côté différent de la tankiness donc Imperius il faudrait voir mais c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant d'avoir Imperius ce personnage vraiment super cool qui a été un peu retravaillé aussi dans Reaper of Soul où il n'a pas choisi d'affronter son frère Maltaël il ne pouvait pas affronter son frère Maltaël il a un traitement très intéressant dans Diablo 3 c'est le gros bourrin de base qui est contre l'humanité tout ça tout ça dans Reaper of Soul il aide le joueur il a un traitement différent il sait qu'il doit arrêter Maltaël mais lui ne peut pas le faire parce qu'il est trop proche de Maltaël pour pouvoir essayer de lui barrer la route donc honnêtement plus ça va plus Imperius est intéressant et j'ai vraiment envie s'il y a des suites de Diablo on a envie de revoir Imperius on a envie de le voir parce que ça a beau être un trou de balle c'est un peu le Vegeta de Diablo c'est le trou de balle mais qu'on apprécie parce qu'il est putain de badass et plus ça avance plus il monte ses sentiments donc on a vraiment envie de voir Imperius deuxième place et là c'est c'est la surprise du top 15 que personne n'attend aussi haut deuxième place le Vish-Jaktar et là vous vous dites mais Vish-Jaktar mais qu'est-ce que c'est Malgany ? alors le Vish-Jaktar certains doivent le savoir Vish-Jaktar c'est tout simplement l'assassin de Diablo 2 alors ce n'est pas n'importe quel type d'assassin vous allez me dire oui l'assassin blablabla non l'assassin de Diablo 2 c'est un assassin c'est un tracker d'utilisateur de la magie pour être un gameplay c'est vraiment le gameplay qui m'intéresse plus que tout c'est le côté tracker de magie donc on pourrait imaginer un sort des sorts anti-magique vraiment un personnage qui est là pour buter du mage vraiment buter du mage ou des casters leur mettre des silences et les tuer très rapidement on pourrait imaginer une espèce de talon qui était dans League of Legends bien entendu donc vraiment l'assassin anti-magicien c'est les Vishjaktar c'est tout simplement les trackers d'utilisateurs de la magie qu'on va le tourner donc ils font partie des assassins magiques au final donc c'est très intéressant j'aime beaucoup 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 l'histoire des Vishjaktar mais également un gameplay qui pourrait tourner autour c'est pour ça bien sûr que le Vishjaktar est aussi haut dans mon top mais regardez moi ça le tracker alors sachant qu'il y a potentiellement donc Natalia si je ne m'abuse qui était déjà une Vishjaktar présent dans Diablo 2 on n'a pas le nom bien sûr du personnage qu'on jouait peut-être qu'il sera créé par Blizzard mais le seul qu'on connaît vraiment que les joueurs rencontrés dans les différents arcs de Diablo 2 c'était Natalia donc on pourrait imaginer Natalia la Vishjaktar dans Heroes of the Storm ça serait super intéressant il est l'heure d'attaquer le numéro 1 le personnage que j'attends le plus le personnage que j'attends le plus de l'univers de Diablo et pourtant stop il y en a beaucoup 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 parce que j'en connais plein qui sont en mode oui il n'y a pas de personnages dans Diablo j'ai oublié mais il y a encore plein de personnages qui restent on a les templiers on a l'enchantresse etc j'ai même pas parlé du templier le templier de Diablo 2 qui est peut-être le croisé de Diablo 3 il reste énormément de personnages bien entendu même d'autres démons le bras droit de Maltaïel etc il y a plein de démons d'anges qu'il reste mais il est l'heure de parler de sa majesté Mephisto évidemment Mephisto c'est tout simplement le seigneur de la haine et c'est un personnage que j'adore que j'adore que je trouve mais tellement classe et tellement badass à savoir que Blizzard a fait évoluer le code couleur pour que les joueurs comprennent plus de qui il s'agit c'est pour ça que j'ai mis une apparence un peu plus actualisée de Mephisto car Mephisto dans Diablo 2 c'était une espèce de Diablo donc c'était les couleurs rouges de Diablo mais en version toute toute enfin vraiment tout maigre Mephisto si vous tapez sur internet Mephisto vous trouverez plein d'images de Mephisto en mode rouge très très badass vraiment diabolique et tout enfin vraiment le côté rouge classique côté enfer et dans Diablo 3 quand il y avait justement les petites lignes de dialogue de Mephisto et dans les différentes apparences qu'on a vu Blizzard tant pour mettre on va dire un code couleur par démon un petit peu comme ils ont fait avec les Protos dans Starcraft les bleus c'est les calaï les verts c'est les nerazim les rouges c'est les daldarim c'est un peu pareil pour Diablo c'est à dire qu'ils veulent faire vraiment en fonction des pierres d'âme de couleur celle de Diablo c'était la pierre d'âme rouge celle de Bale c'était la pierre d'âme jaune et c'est pour ça que Bale avait des couleurs un peu jaunes là où Diablo est plutôt en rouge et Mephisto il avait la pierre d'âme violette bleu violette mais il était rouge c'était pas tout à fait tout à fait cohérent du coup Blizzard a voulu coordonner ça et maintenant par exemple les yeux de Mephisto sont bleus beaucoup plus proches des couleurs de sa pierre d'âme moi ça ne me dérange pas c'est vrai que le Mephisto rouge est quand même ultra badass mais on pourrait l'imaginer dans un skin ou quoi que ce soit c'est pas très grave mais ce qui est sûr c'est que ce Mephisto le seigneur de la haine le seigneur de la haine qui est considéré comme le démon le plus intelligent de l'univers de Diablo c'est vraiment on imagine le magicien un peu le le Kalthusad le Kalthusad de l'univers de Diablo vraiment un personnage tellement charismatique tellement badass celui qui a tout planifié des plans des trois vraiment très intéressant alors Diablo il est pas bête non plus mais Mephisto est quand même vraiment badass il a ce charisme ses positions il a tout 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 qui fait que c'est un personnage ultra classe on l'imagine vraiment comme un mage ou un assassin vraiment qui fait énormément de dégâts j'imagine j'ai du mal à le voir autre chose que vraiment assassin burst ou on pourrait imaginer off support à la limite mais c'est vrai que ce qui me fait un peu peur c'est juste Belial qui pourrait totalement remplacer dans le côté off support un petit peu à l'image d'une abatture donc moi c'est un peu ce que je me disais de Mephisto qui aurait pu genre enrager les personnages etc donc soit un off sup soit un assassin mage on va dire mais vraiment Mephisto c'est vraiment le perso que j'attends le plus il est tellement badass il est tellement classe et on veut ce genre de personnage dans Heroes of the Storm donc sa majesté Mephisto moi je veux le revoir je veux le revoir Mephisto forcément du coup voilà le top 15 de Diablo est terminé j'ai essayé de faire court parce que c'est vrai que Warcraft j'avais promis que ce serait court et ça l'a pas été Diablo c'est un univers que j'adore vous le savez et j'attends plein de personnages le problème c'est que le rythme de sortie des personnages de Diablo bon bah il est court c'est deux par an en ce moment donc c'est pour avant d'avoir ces 15 personnages là dans le Nexus il va falloir quelques années à moins qu'il fasse une année justement où ils vont se concentrer un peu plus sur Diablo je l'espère parce que des personnages comme ça on veut les voir dans Heroes ils sont ultra charismatiques la sortie de ce genre de personnages dans Heroes en plus est une occasion de développer le lore c'est fou mais quand un personnage de Warcraft sort dans Heroes très souvent on s'en fout le lore est déjà créé il y a tout gravé dans la roche c'est ok Starcraft il y a eu des points de création de lore par exemple des AK où on a vu sa nouvelle apparence l'apparence quand il a rejoint les seins donc il y a des petites avancées de lore mais l'univers qui avance le plus grâce à Heroes of the Storm niveau lore c'est Diablo Cassia Xul où on apprend la présence du personnage on sait que ok celui-là on voit l'apparence qu'il a dans Diablo 3 alors qu'on n'a pas pu les voir dans Diablo 3 on voit justement les rôles qu'ils ont pu avoir ça nous apprend énormément de choses donc les sorties de personnages de Diablo dans Heroes sont super importantes car ça permet en fait d'augmenter les connaissances qu'on peut avoir sur l'univers de Diablo mais également les connaissances propres aux personnages encore une fois le hack and slash c'est peut-être un peu compliqué des fois de pouvoir vraiment extrapoler et expliquer vraiment la psyché et les motivations du personnage alors que là il va y avoir la vidéo de Spotlight il va y avoir plein de petits trucs des skins en plus pour vraiment expliquer le personnage donc moi j'attends énormément les persos de Diablo sont forcément vont me hyper voilà j'espère en tout cas que ce top vous a plu n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant ce top est-ce qu'il y a des personnages que j'ai pu mettre de côté et que vous auriez aimé voir par exemple on peut imaginer l'enchantresse même si je l'ai un peu mise l'enchantresse mais on peut imaginer le templier bien sûr certains d'entre vous je pense le veulent absolument peut-être d'autres personnages donc n'hésitez pas Isual etc donc n'hésitez pas à me donner vos retours bien entendu concernant ce top sur l'univers de Diablo concernant Diablo aussi je vais bientôt attaquer les histoires d'un héros où je vous demanderai votre avis quels seront les univers etc je sais ça fait un moment que je vous en parle mais si jamais vous le saviez pas et bien suivez les réseaux sociaux puisque je vous demanderai bientôt les prochains arcs que vous voulez que je vois avec vous donc n'hésitez pas à me suivre bien sûr sur les réseaux sociaux vous abonner à la chaîne YouTube et à liker bien sûr la vidéo la commenter etc voilà moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos ça conclut ces top 15 des personnages que j'attends le plus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner peut-être aussi vos avis concernant des prochains tops que je pourrais faire c'est toujours intéressant donc merci à tous j'espère que ça vous a plu encore une fois moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus Sous-titrage ST' 501